Bon, on peut excluter la recherche d'un souffle et il faut également prendre les maturations de la masse sur tous les astres de façon quotidienne. Et on peut également examiner les autres appareils avec l'appareil ORM ou opulé pour rechercher l'extension. Tiens-moi. Donc ici, nous avons des cibages qui représentent en fait cette migration du maladie spatiale qui est celle qui peut se tenir au moins de contact. Tiens-moi. Donc, là, maintenant, nous sommes sur les cibes paracliniques à la biologie. Nous pouvons faire une numération qui montre une anémie microcytète d'hystologie inflammatoire probable. Nous pouvons trouver également une discrète hyperleucocytose. La verse pourrait être accélérée et on peut avoir un CRP positif. La fibrinémie peut être augmentée et on peut doser les lactates des hystérogénases qui sont augmentées et qui reflètent justement une prolifération de la masse humonale. L'uricémie peut être également augmentée en cas de prolifération rapide. Et si il y a une atteinte torseuse, on peut avoir une augmentation de la carcémie. On peut également faire un bilan rénal et hépatique qui insuie l'ionogramme sanguin et la phosphatémie. Parlant de l'imagerie, nous pouvons faire une radiographie de la face qui montre une ostéolithe macillaire et ou mandibulaire. Une échographie de la masse peut retrouver la nature, peut nous, peut déterminer la nature tumorale pour montrer également la présence d'adénopathie. La TDR moulière peut justement rechercher un envahissement macillaire et ou mandibulaire et préciser également les limites de la tumeur. Donc, toujours dans le cadre paraclinique, on peut procéder à l'histologie par la biopsie ganglionaire ou bien par la cytoconsion ganglionaire à l'aiguille, qui permet justement, qui permet une rapidité diagnostique et qui est généralement suffisant pour le lèvron de la tumeur. Et cette biopsie-là, justement, précise trois caractères, tels que le caractère cytologique, le caractère histologique et le caractère immunophénotypique. Tiapo. Donc, toujours sur le plan cytohistologique, il peut confirmer le diagnostic justement par la présence des cellules qui sont décrites comme étant une prolifération tumorale d'architecture diffuse monophone qui est faite de cellules plastiques de petite taille avec un noyau arrondi non clévé et dont le nucléaire présente des cytoplasmes vasophiles et des vacuoles lipidiques. Donc, on peut justement retrouver plusieurs mythoses et des macrophages à côte angers qui sont dispersés dans le tissu prolifératif et qui phagocytent les cellules tumorales mortes, ce qui peut donner justement un aspect sécu de ciel étoilé. À l'immunohistochimique, on peut retrouver la présence des marqueurs B. À la cytogénétique, on peut retrouver la translocation entre les commotions 8 et 14. Et là, on peut également retrouver le gène, le gène sémique. Et à la peste, on peut retrouver justement l'EF-Symba virus par hibidation et ainsi de suite. Tiapo. Donc, nous avons une image cytologique qui peut faire passer à un enfant de Paki qui montre justement un aspect du cycle de place qui est vaculé justement. qui est vaculé. Tiapo. Donc, comment cette image, l'aspect ancien étoilé qui a été décrit précédemment, il est représenté sur cette image. Tiapo. 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 Donc, parlant de la stratification, le lymphon de Burkitt est classé, il y a la classification de Murphy selon St. Jude, qui présente quatre stades. Déjà, le stade 1 parle de l'atteinte d'un marcelain ou bien d'une orbite ou bien d'un ganglion isolé. Le stade 2 parle de l'atteinte de plus d'un marcelain qui peut être unie ou bilatérale avec ou sans atteinte orbite. Au stade 3, nous avons une atteinte abdominale ou intra-thoracique associée ou non à une atteinte faciale. On peut également avoir une atteinte paraspinale avec une compression médulaire. Au stade 4, nous pouvons avoir une atteinte médulaire ou neuroménologique. D'accord? Donc, ici, nous avons toujours, parlant de la stratification de Murphy, mais qui cette fois-ci est modifiée et qui est plus d'un accentué sur l'atteinte ganglionaire. Donc, au stade 1, nous avons eu une lésion qui est unie ganglionaire ou extra-ganglionaire sans atteinte médiastinale ou abdominale. Au stade 2, nous pouvons avoir une localisation extra-ganglionaire avec un envahissement ganglionaire régional. Ou encore, nous pouvons avoir au moins deux atteintes ganglionaires ou extra-ganglionaires du même côté que du diaphragme. Ou encore, une atteinte primitive du suggestif. Au stade 3, nous avons eu une localisation sur et sous diaphragmatique. On peut également avoir une localisation intra-thoracique, para-vertéval ou épidurale. Et au stade 4, nous pouvons avoir une atteinte médulaire associée ou non à une atteinte de système nerveux central. D'accord? Donc, parlant de l'évolution comme élément de surveillance, nous avons des éléments de surveillance clinique, tel que la température, le volume tumoral, l'état général et puis l'aspect des dents. À la para-clinique, nous avons l'hémocrate. Maintenant, parlant des modalités évolutives, elle peut être favorable au traitement, principalement à la chimiothérapie, tout comme on peut avoir une dissémination locale, régionale ou bien générale. D'accord? Donc, parlant des complications, nous avons le syndrome de l'hémocrate qui est un problème métabolique qui est lié à l'analyse massive et rapide de la chimiothérapie qui peut survenir de façon spontanée ou bien la suite de la chimiothérapie. Et qu'en facteur des risques du syndrome de l'hémocrate, nous avons déjà un volume tumoral qui est important et un nombre de leucocytes à l'analyse qui est supérieur à 50 000. Nous avons une insuffisance rénale préalable. Nous avons le taux de désirriginage qui est supérieur à trois fois la normale. Nous avons une sensibilité extrême de la chimiothérapie et nous avons également la présence d'un traitement agressif. Tiens-toi. Le diagnostic de leucépatient de l'hémorale se fait devant une hyperuricémie qui peut entraîner une hypopathie uratique par pénxiputation des cristaux du rat. On peut également avoir une hypécalémie, une hyperphosphatémie associée ou non avec une hypokalcémie. On peut avoir une acidose l'artic, une élévation du taux du LDH et puis une insuffisance rénale aiguë par produit des sels de phosphores de transceau. Ou...